F-A-Q Ouais donc la vous avez vu, ouais F-A-Q, première F-A-Q Première fois aux questions Bon, ça fait longtemps que j'ai ma chaîne sur YouTube et pourtant c'est ma première F-A-Q Bon, je vous explique, c'est tout simplement parce que j'avais peur que personne ne me pose des questions Hein Bon, je dis pas que la vidéo va être la plus excitante du monde Hein, on est sur YouTube, on n'est pas sur You m'aï compris Mais voilà, je tiens à remercier vous vous êtes pas des millions à m'avoir posé des questions Mais vous êtes au moins 8 Eh ouais, je viens de passer un cap là Hey, 8 questions pour une F-A-Q là La vidéo elle va pas être longue. Remarque c'est bien parce que j'aime bien les programmes courts, comme ça vous arrivez, vous avez une pause, vous regardez la vidéo, vous repartez bosser, faire ce que vous avez à faire. Tout le monde y trouve son compte, moi j'ai moins de travail au montage. Non plus sérieusement je remercie les 8 personnes forcément qui m'ont posé des questions sur Instagram. C'était sur Instagram. Et voilà et puis sans plus tarder du coup on va commencer à répondre à ces questions. Sinon les gens ils se sont fait chier pour rien à poser des questions. Je réponds pas aux questions c'est quand même très con. C'est parti. Alors on commence par une question un peu exotique. Calmez-vous là. Quel est le pays dans lequel tu aimerais le plus aller ? Alors d'abord merci pour cette première question. Alors je vais pas dire un pays, je vais dire un regroupement d'états, je vais dire tout simplement les Etats-Unis. Si on veut vraiment être précis, parce que c'est vrai que les Etats-Unis c'est quand même un territoire relativement large, je dirais plutôt la côte ouest des Etats-Unis. Et pour être encore plus précis, je dirais la Californie. L'état de Californie je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresserait. Sans Francisco, la Silicon Valley. Car c'est vrai il faut le dire je suis très admiratif de tous ces gens qui ont fondé leur entreprise là-bas. Mark Zuckerberg, Elon Musk, Steve Jobs. Donc en toute sincérité j'aimerais bien visiter cette partie-là des Etats-Unis et plus particulièrement cet état. Sans plus tarder je passe à la deuxième question. Et je suis très content qu'on m'ait posé cette question. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos ? Et en toute sincérité je me la pose encore. Non plus sérieusement, pour être honnête j'ai commencé Youtube un peu par hasard. Bon pour ça d'ailleurs il suffit de regarder ma première vidéo pour se rendre compte que ce n'était absolument pas prévu. Bon vous retrouverez ce chef-d'oeuvre du 7ème art ici, dans le petit coin. Si vous êtes curieux et puis si vous avez envie de vous faire mal, le sadisme, pourquoi pas. Et voilà donc comme je vous le disais je crois que je l'ai publié un petit peu par hasard, par erreur. Tout simplement pour tester la fonctionnalité partage de vidéos sur Youtube. Oui parce qu'à l'époque c'était il y a maintenant presque 9 ans. Putain ça nous rajeunit pas tout ça. Et bizarrement je me suis rendu compte à un moment que ça commençait, enfin il commençait à y avoir un sacré enthousiasme, un sacré engouement derrière cette vidéo. Je me souviens à l'époque j'étais fin collège, je crois que j'étais en 3ème. Et je recevais, je recevais des notifications, mon téléphone vibrait, vibrait, vibrait. Je recevais des notifications des gens qui commençaient à aimer, à partager la vidéo. D'ailleurs un truc assez dingue, le matin j'allais en cours, il était voilà 8h30 quelque chose comme ça. 5000 vues sur ma vidéo. Et le soir je revenais du collège, j'étais déjà à 10 000 vues. Donc j'avais pris 5000 vues en plus dans la journée. Et ça c'était vraiment une période assez incroyable. Et je pense honnêtement que si j'avais un petit peu plus pris conscience de ce qui était en train de se passer, j'aurais été plus sérieux sur YouTube et j'aurais fait des vidéos plus régulièrement. Et j'aurais essayé de hausser mon niveau. Je pense que j'aurais plus d'abonnés aujourd'hui et certainement une communauté plus importante. Ce qui est aujourd'hui mon objectif sur cette chaîne. Alors 3ème question. Qui est ton mentor aux jeux vidéo ? Question intéressante de quelqu'un que je connais bien. Et j'ai envie de dire une chose, j'ai pas de mentor parce que je suis le plus fort. Non c'est pas crédible ? Non. Non voilà, il faut être un petit peu honnête. Cet individu m'a battu, je crois, 8 ou 9 zéro à FIFA. Donc voilà, il faut être bon joueur. Il faut être, voilà, il faut reconnaître ses défaillances et reconnaître mon niveau pitoyable sur FIFA. Voilà, c'est tout. Donc je n'ai pas d'excuses. Bravo à toi. C'était dur à dire ça. On ne perd pas plus de temps. 3ème question. Non. Moi je bafouille. On ne perd pas plus de temps. 4ème question. Déjà oui, ça passe quand même. Est-ce que tu es célibataire ? Bon ça y est, maintenant j'ai laissé un petit peu monter le suspense. Oui, je suis célibataire. Ça se voit non ? Je suis célibataire. Ça se voit. Non plus sérieusement, oui je suis célibataire en même temps. Il faut dire que je sors de 2 ans d'armée. Donc à moins que tu sois très friand des hommes. L'armée ce n'est pas le 1. Ah non, ce n'est pas mythique là-bas. Non. C'est plus adopteunmec.com. On est plus dans ce délire-là. Donc du coup non, je suis célibataire. Et mon numéro est le... 5ème question. Putain on avance, c'est un truc de ouf. Et là sincèrement, très très bonne question. Je ne m'y attendais pas. Avec qui rêverais-tu de faire une vidéo ? Donc là je pense qu'on parle de vidéos, on parle de youtubeurs. Alors à ce niveau-là, je ne suis pas du tout difficile. Je trouve que c'est sympa de s'entraider entre youtubeurs plus ou moins connus. Mais je vais répondre comme ça à la question. Je pense que j'aimerais bien faire une vidéo délire, humour avec Norman. J'aimerais bien faire une vidéo de high-tech avec Steven. J'aimerais bien faire une vidéo où on parle d'Apple et de ses produits avec Léo Duff. Et j'aimerais bien faire des aventures en exploration nocturne avec Mamie Twink. Bon là c'est un petit peu les youtubers que je suis et que j'aime bien au quotidien. Par contre, je vais prendre les devants et je vais dire les youtubers, enfin en tout cas le youtuber avec qui je n'aimerais pas faire de vidéos. Oui j'ai le droit, c'est ma vidéo, ok ? Je dis ce que je veux. J'aimerais pas faire de vidéos avec Jojol, c'est pas un youtuber que j'apprécie beaucoup. Déjà dans sa manière de parler, enfin j'accroche pas. J'aime pas trop sa manière de parler du high-tech, à toujours vouloir faire des gros titres vachement expressifs du style « Pourquoi il ne faut pas prendre ça ? » Puis il fait des miniatures, je trouve, enfin un peu presque putaclic. Avec des titres « Le pire d'Apple ? » Point d'interrogation. Avec des questions dans les titres, on peut pas répondre genre. Les airpods valent-ils 179 euros ? Bref, j'aime pas trop ce youtuber, donc j'aimerais pas faire de vidéos avec lui. Et là on passe à la sixième question. Oui, là je m'apprêtais à faire six avec ma main droite, mais bon, ça va être compliqué. « Est-ce que tu fais du sport ? » Je le prends un peu mal là. J'ai du bide ? J'ai du bide ? Non, en vrai j'en parlerai certainement dans une vidéo. Enfin c'est un projet que j'ai, de faire une vidéo où je parle de ça. Et pour être tout à fait transparent avec vous, je pratique le running et le tennis. Voilà. Je suis fidèle à ma philosophie, un esprit sain dans un corps sain. On enchaîne avec la plus originale des questions, la septième. « Est-ce que tu aimes les épinards ? » Figure-toi que j'adore ça. Non, sincèrement, avec un bon pavé de saumon, je suis carrément preneur. Mais honnêtement, je suis pas un fin cuisinier, donc je pense qu'il faut pas compter sur moi pour faire ce plat. Voilà, malheureusement, je peux pas en dire plus. Et on termine par la dernière question. « Qui a volé l'orange du marchand ? » « Ok Florian, voici ce que j'ai trouvé. » Alors là, il me propose d'aller chez Orange. Alors, soit chez Orange, soit à l'orange bleu. Donc lui aussi, il croit que je fais pas de sport. C'est chiant, hein ? Commencez à être vexant, vous. « Qui a volé, a volé, a volé l'orange du marchand ? » « Où je peux trouver l'orange du marchand ? » Ok, il est pas drôle, il me dit à chaque fois les mêmes trucs. Voilà, ça y est, on a épuisé le stock de questions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Toujours pareil, si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous. Je réponds à tout le monde. N'hésitez surtout pas aussi à me laisser un petit pouce bleu. Forcément, ça encourage, ça me pousse, à me dépasser, à me surpasser. Tout le monde est gagnant, hein ? Moi, je... Voilà. Bref, c'est cool. N'hésitez surtout pas forcément à vous abonner à la chaîne. Je publie des vidéos une fois par semaine. Normalement, c'est tous les dimanches à 15h. Voilà, le rendez-vous quotidien. Et puis d'ici là, je vous souhaite... Je vous souhaite que du bonheur. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, ciao ! Merci. Bonsoir. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501